Alors aujourd'hui, on se retrouve ce matin d'ailleurs en se réveillant avec une énorme bougie rouge. Ça ne fait jamais plaisir de se réveiller avec un moins 10 généralisé sur presque tous les altes, plus sur le Bitcoin. Là, on avait une belle réjection au niveau des 10 060, 10 050. On a eu une énorme bougie. Combien de pourcents ? Je vais juste la mesurer pour savoir. Un moins 15. Bon là, on a déjà récupéré plus de 5%. Je pense que ça va commencer à continuer à remonter. Là, on est en RSI en 1h. On est complètement sur achat. Le MACD est en train de faiblir. Donc si on vient en 1h de journée, on est toujours dans une tendance haussière. Pas de panique. Il ne faut surtout pas paniquer parce que c'est très normal. Le Bitcoin fait souvent des coups comme ça. Par exemple, ici, si on tire une ligne, on l'a respecté parfaitement. Ici, là, c'est nickel. Et on est en train de faire une super tendance haussière, même si ça rejette fortement. Parce que si je mets en semaine, vous voyez bien qu'on a 7 semaines à la suite de hausses. Et à un moment, il faut bien que ça corrige un petit peu. Ce qui est totalement normal. Donc, ça pourrait nous former un top. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait nous former un M. On a toujours zéro divergence sur le RSI. C'est-à-dire que la tendance est toujours super forte. Il faudrait qu'on vienne casser ici, c'est plus bas. Je vais mettre une petite ligne d'ailleurs. Juste ici, si le RSI casse plus ou moins les 43 à 40, ça nous formerait une divergence. Je vais juste l'ajuster ici. Ça nous formerait une divergence. Et ça, ça serait plutôt mauvais signe. Bon, on reste toujours dans notre plan. Moi, mon plan, c'est toujours de monter au 11 700, 12 000. Ce serait une très bonne zone de short, on va dire. Parce qu'en plus, on sera dans la zone de rechargement de short de toute cette vague baissière. Je vais juste prendre un Fibo depuis, par exemple, ici. Et ici, on va juste voir jusqu'où on pourrait aller. Donc, ah, c'est intéressant. Ici, on est venu juste taper à la porte de la zone de rechargement et ça a été directement rejeté. Donc, maintenant, ça ne m'étonnerait même pas qu'on pousse un peu encore. Les gens disent, c'est bon, c'est reparti. On fasse une gigantesque divergence sur le RSI. Plus le cours qui nous ferait une tendance haussière. Continuer la petite tendance haussière. Un petit M, confirme le M. Et là, c'est parti pour les 3500, je pense. Moi, c'est mon objectif, en tout cas, 3500. Donc, je vais juste tirer un petit rectangle. Donc, ici, voilà. Ici, c'est ma zone, je pense, avant le retournement. Je vais juste la passer. Merde. Je vais juste le passer en rouge parce que rouge, ça veut dire short. Donc, voilà. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on monte. Ça, c'est totalement normal. Si on revient dans les archives, du Bitcoin, entre guillemets. Ici, les flèches, j'ai juste indiqué les deux derniers bullruns. Parce que je regardais juste qui s'était passé après. Vous voyez ici, les énormes bougies. Ici, on a perdu combien ? On a perdu 30%. Alors, pourtant, c'est une hausse complète. C'est totalement une hausse. Donc, ici, ce n'est pas étonnant qu'on fasse des grands couteaux comme ça. Donc, voilà. On va continuer à monter jusqu'à peut-être faire un double top. Ici, au 10500 tout pile. Et puis, ou monter un peu plus haut ici. Tirer encore le train un poil plus haut avec faire FOMO encore plus de gens dans la zone de short. C'est pas du tout l'endroit où il faut acheter. Il aurait fallu plutôt, si on regarde, je vais juste retirer un petit Fibo. Depuis ici. Depuis ici à ici. Attendez. Depuis ici. Tac. Si je peux bien prendre le top. Tac. Là, ici, la zone verte, ici, c'est une zone de rechargement de long pour les acheteurs. Et ça veut dire que la zone à acheter ça aurait été par ici. Ça aurait été entre les 7002 et 5004. Bon, même ici, si vous avez chopé le bottom, c'est encore mieux. Mais je pense que ce bottom va être aimé à retester, monter encore, faire FOMO tout le monde et recrash du halving. J'ai regardé les autres halvings. Il y a eu ici un crash de 60%, je crois, deuxième halving. Donc, la dominance du Bitcoin, c'est toujours, c'est en train de retracer sous la neckline. Les CME futures, ça ne bouge pas. Ça ouvrira lundi. Ça veut dire qu'on ouvrira, si sur le Bitcoin, il reste à 8700, on y ouvrira avec un gap. Du coup, on ouvrira à 8700 ici avec un gros gap. Donc, maintenant, je voulais aller voir un peu l'order flow. Qu'est-ce qui est plus probable ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ici, on peut voir qu'avec ce grand couteau, on est venu chercher toute la liquidité ici. On est venu jusqu'ici avec la mèche. On a pris tout ça. Et donc, maintenant, ici, pour les market makers, c'est beaucoup plus rentable de maintenant venir monter ici, chercher toute la liquidité ici en haut qui s'est accumulée. Tout ici, là, il y a pas mal de gens qui s'accumulent. Et puis là, ça va commencer à s'accumuler. Voilà, on est déjà à 12 et 11 millions juste ici au-dessus de ce petit rebond. Et puis, on aurait aussi toute la liquidité à venir chercher ici. En fait, en remontant et en poussant ça un peu plus haut, on prendra tout ça et toute la liquidité ici. Et du coup, à mon avis, c'est vachement avantageux pour les market makers. Je vous rappelle vite fait les market makers, en fait, leur boulot, c'est de faire passer le plus d'ordre possible pour les baleines. Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne ici pour que les baleines puissent accumuler un maximum de short pour faire repiéger tout le monde et aller chercher toute cette zone ici pour que les baleines puissent long énormément. Long, ça veut dire acheter pour que ça monte entre guillemets. Et short, c'est acheter pour que ça descende. C'est une promesse de rachat. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les plus hauts ici, les plus hauts ici, qu'on remonte, on continue la tendance, les gens disent « Ah, c'est bon, c'est reparti, je rentre dans le train, let's go ! » et en fait, pas du tout, on est en train de former des énormes divergences sur le RSI, etc. Et à mon avis, ça ne tient pas. Donc voilà, je voulais juste regarder un petit peu les altcoins. Dans ma watchlist, c'est vraiment tout rouge. Donc on va juste regarder un petit peu l'Ethereum. Donc l'Ethereum, ici, on a fait un petit M ici, si vous voyez bien. Tac, tac. On a aussi fait le M sur le RSI. Donc je pense qu'on va peut-être retracer un petit peu. On aura une zone, on aura une zone ici. Je ne sais pas si ça veut bien. Ici. Ici. on aurait une résistance ici au 173. Ou si ici, on est totalement sur une résistance. Celle-là, elle est plus pertinente. Ici, on tient bien la résistance qu'il y a juste là au 190. donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir ? Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash. On a regardé hier pour le triangle, mais bon, là, on a break à la baisse. Du coup, c'est invalidé. EOS. EOS, j'ai essayé d'ouvrir un trade, mais ça n'a pas passé. Par contre, on tient la résistance ici. au 2,47. Au 2,50. Plus ou moins, ouais. Il doit être juste par ici un peu plus haut. Si on regarde encore un petit peu. Ah ouais, je vais aussi vous présenter, vous montrer Liberty Credit. En fait, Liberty Credit, c'est une crypto-monnaie. En fait, c'est la crypto-monnaie comme un YouTube. en fait, sauf que c'est un YouTube sans... Personne, c'est un YouTube décentralisé sur la blockchain. Et donc, personne ne peut contrôler ce qu'il y a dessus et tout. Il y a juste des modérateurs pour ne pas mettre de la violence, etc. Mais sinon, c'est libre de droit. Tout le monde peut mettre n'importe quelle vidéo alors que sur YouTube, non. Sinon, tu es sans... Je ne sais plus le mot. Mais bon, ce n'est pas grave. Et du coup, ça, c'est la crypto-monnaie de Liberty Credit, de la plateforme. Et donc là, on est en train de faire un nouveau plus haut et du coup, moi, ça m'intéresse de rentrer dessus parce que je pense que si je mets juste en weekly, il y a un potentiel de folie. Pour monter jusque là-haut, c'est de la folie. Donc, moi, j'aime bien chercher des petites altes comme ça pour mettre un petit peu de capital dessus et puis on ne sait jamais un jour... Parce que là, si on remonte jusqu'ici, on est déjà à 3 400, 500 par là de pourcentage, ce qui est juste énorme. Donc voilà, j'essaie de re-rentrer dessus. Je vous en parlerai si jamais je rentre. Mais vous voyez, la meilleure zone à rentrer, c'est ici. D'ailleurs, je vais faire un petit rectangle. Tac. Tac. Je vais le mettre en vert. du coup, la meilleure zone pour re-rentrer, ce serait ici. Et du coup, ici, on est dans la zone de... En fait, souvent, quand ça monte, une tendance se serre, ça redescend entre les 23,6 et les 38,2. On revient là-dedans pour repartir de plus belle. Et c'est souvent le cas. Je voulais juste revoir encore... Je vous ferai une vidéo sur MCO et CRO. Ça peut être assez cool. Vas-y, attention token. Ah ouais, car là, parce que j'ai vu qu'hier, ça a pumpé assez sévère quand même. Ici, on a pumpé hier, on a pumpé depuis là. 22%, ce n'était pas hier, c'était avant-hier. Et là, on est en train de retracer. On est revenu totalement. Et j'ai aussi... Je vais juste regarder Link, 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 il est où ? Ici. Parce que ici, voilà. Intéressant. Parce qu'ici, en fait, on était dans un espèce de canal. Et hier, je me suis dit c'est marrant, on va la traverser. On a été à plus 10%. C'était assez marrant et en fait, pas du tout. On a complètement corrigé. Et comme vous pouvez voir, ici, on est revenu, on a fait un triangle, on a cassé à la hausse et on a connu tout ce mini bullrun. Et donc ici, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. On est revenu pile dans la zone de rechargement. Si je vous tire ça plus loin, on va passer à ça. Tac. Regardez. On est presque au 78.6. À rien du tout. Donc, on est dans la zone de rechargement de short. Et du coup, ce n'est pas du tout une zone pour acheter. En fait, c'est dans la zone verte ici, mais vu que mon fibo est à l'envers, c'est une zone de rechargement de short. Donc voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu tout ça. donc en global, pas de panique. Si je retourne sur celui-là, par exemple. Pas de panique. Le Bitcoin est toujours dans sa tendance haussière. Il ne faut pas tout. Par exemple, imaginons que vous êtes rentré sur des trades comme Bitcoin Cash et tout ça et que vous n'avez pas été pris. Moi, je laisserai le trade. par contre, si le Bitcoin commence à dégueuler encore plus là, il faudra couper. Mais là, pour l'instant, c'est juste de l'aération, on va dire. C'est 7 semaines de hausse. Il faudrait quand même que ça dégueule à un moment. Donc voilà, peut-être nous former un plus gros M. Si je retrouve mon petit pinceau, un petit M comme ça. Ici, on viendrait casser la netline. Mais bon, ma target, ce serait de pousser ici, revenir bien dans la zone de rechargement ici, prendre toute la liquidité qui se retrouve sur le dernier sommet, former un M et boum. Et là, je pense qu'on pourrait repartir au plus bas. Donc ma target, moi, c'est 3500, 3600. Venir stagner peut-être ici entre les deux résistances. J'ai tracé à partir de ici. Revenir stagner ici ne pas faire un nouveau plus bas parce que je pense qu'ici, il y a des baleines qui sont re-rentrées et elles vont protéger ce plus bas pour ne pas être pris. Du coup, elles vont racheter tout ce qui va descendre. Donc voilà, ne paniquez pas, c'est normal. Le Bitcoin crache souvent et c'est souvent violent. Il faut se tenir. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo cet après-midi pour un suivi ou sur Aix ou on verra. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou à même vous abonner si vous voulez voir la suite et un petit like, ça me ferait toujours plaisir, ça me motiverait encore plus. Donc voilà, à plus les gars, faites attention à vous et... et... euh... et... t'es... 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 t'es...